Véronique Lefloc, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes agricultrice en Bretagne et dans le Finistère en particulier et présidente de coordination rurale depuis 2022. Alors, première question toute simple. Que venez vous faire à la foire de Chalon? Eh bien, écoutez, la foire de Chalon, ça fait plusieurs années que j'y viens. C'est un soutien à toute l'agriculture du Grand Est et en particulier de la Marne, de la Haute-Marne et de tous les départements voisins qui sont aussi touchés par différents événements, les baisses de rendement. Donc, cette année, proche d'eux pour être à leur écoute et partager tout ce que nous défendons. Un événement en ce moment, c'est la fièvre catarale ovine qui se répand également dans la Marne, les Ardennes, l'Aisne. Une campagne de vaccination a été lancée durant le mois d'août. Est-ce qu'elle n'a pas trop tardé? Eh bien, si, on ne peut pas dire l'inverse. Les vaccins sont arrivés alors que certains animaux étaient déjà malades et donc les effets ne pouvaient qu'empirer la situation. Donc, certains ont préféré ne pas vacciner. Donc, on doit prendre acte pour l'année prochaine et il faudra anticiper. Aujourd'hui, il faut contenir en fait la FCO, le variant 3, notamment ici, pour ne pas qu'il se répande partout ailleurs. Donc, surtout vacciner là où il n'est pas encore présent et d'un point de vue plus général, faire en sorte que toutes nos importations d'animaux, qu'elles soient de l'extérieur de la France vers la France, mais aussi tous nos déplacements qui doivent être limités pour justement éviter sa propagation. Alors, les rendements des cultures récoltées cette année, cet été, au terme d'une année très pluvieuse, sont en baisse de 20 à 40 %, notamment selon les sources et les cultures dans la région. Alors, quel soutien, quel aide apporter aux agriculteurs qui voient leur récolte affaiblie? Alors, dès la mi-juillet, dès le début des récoltes, on alertait. On avait déjà quelques idées de rendement. On avait des agriculteurs qui avaient actionné l'assurance récolte et qui savaient ce vers quoi on allait. Donc, on a, dès le départ, écrit au ministère pour demander l'exonération des taxes foncières, que l'appel de nos cotisations sociales MSA soit suspendu. Tout ce qui pouvait, en fait, faire en sorte que les agriculteurs ne souffrent pas d'une trésorerie qui irait en se dégradant toujours plus et plus. Sachant qu'ici, comme ailleurs, on a aussi parfois les taux d'humidité qui étaient supérieurs, les frais de séchage. Donc, pour nous, tout ça, ce sont des efforts, des coopératives, des organismes stockers pour faire en sorte que ces coûts-là soient maîtrisés. Et certainement, avec une participation des agriculteurs réduites. La réponse a été là. Les pouvoirs publics, les assureurs ont répondu présent, également les organismes para-agricoles. Eh bien, écoutez, on va dire qu'on n'est jamais satisfait. On n'est jamais satisfait. On est moyennement satisfait parce qu'on est toujours dans la réaction. Or, une agriculture, une agri, une ferme, une exploitation normale, c'est une exploitation qui peut anticiper au moins ce type d'événement. Nous aurions en avance une année de trésorerie. Ces événements, on pourrait y faire face nous-mêmes. Or, force est de constater qu'année après année, nos trésoreries se dégradent et ça touche toutes les productions. Ça veut dire que les prix payés pour nos coûts de production ne sont pas à la hauteur. Et comme on le dit à la coordination rurale, l'année dernière, on était avec des prix payés qui étaient inférieurs de 20% par rapport à nos coûts de production. Donc ça ne peut plus durer. Les thèmes que vous abordez sont au cœur de la mobilisation qui a eu lieu cet hiver. Tous les Français sont bien au courant de vos revendications. On vous a fait des promesses, des engagements ont été pris. Mais est-ce que ces engagements, ces promesses vont être tenues compte tenu de l'incertitude gouvernementale ou de la transition gouvernementale actuelle ? Eh bien, écoutez, le compte n'y est toujours pas. Les plus menacés, donc l'agriculture du sud de la France, en parlerait le mieux parce qu'ils sont touchés par tous les événements, qu'ils soient climatiques, sanitaires, géopolitiques. Ici, la situation est certes un peu meilleure puisqu'ils ne sont pas confrontés à la MHE, à la grippe aviaire. Mais on doit se poser les questions sur l'avenir de notre agriculture, le modèle que l'on souhaite pour justement pouvoir installer des jeunes demain. On voit encore les annonces qui ont été faites d'un point de vue budgétaire pour le ministère de l'Agriculture avec des coupes qui vont toucher la transition par rapport aux adaptations au changement climatique. Force est de constater que demain, les jeunes qui vont s'installer n'auront pas les moyens pour faire cette transition, cette transition à laquelle ils sont attachés et cette transition dans laquelle nous autres agriculteurs déjà en place sommes lancés depuis longtemps. Toutes ces transitions, nous les faisons, mais le matériel coûte de plus en plus cher. Alors ce n'est pas qu'on fait un reproche au coût du matériel, c'est juste que le prix de nos produits n'est pas suffisant. Alors durant cette mobilisation de l'hiver, vous avez fait davantage connaître, on a découvert, on vous a classé un petit peu politiquement. Certains vous ont dit de droite ou proche même du RN. Que leur répondez-vous? Écoutez, la coordination rurale n'a pas de programme politique. Nous avons un programme agricole, un programme qui s'inscrit dans la souveraineté alimentaire, dans justement le respect des normes, la réciprocité de ces normes. Pas d'importation, ne respectant pas nos normes, pas d'importation de baisse de prix, comme on pourra le voir peut-être dès la semaine prochaine ou fin du mois de septembre avec les accords du Mercosur. Encore une trahison du monde agricole, comme quoi, quand on parle de promesses non tenues, en voilà encore une autre. Donc tout cela est contraire à nos fondamentaux pour sauver l'agriculture et tous les emplois induits grâce à l'agriculture. Et dans tous les cas, nous attendons la formation d'un gouvernement qui soit vite au travail, qui entende et qui reprenne en main tous les dossiers de l'agriculture et au plus vite. Parce que justement, nous, ce que nous voulons, ce n'est pas la création de nouveaux emplois pour nous encadrer, pour faire des diagnostics modulaires ou pour évaluer nos exploitations ou France Service agriculture. Nous, ce que nous voulons, c'est que l'argent soit optimisé et que justement, demain, on s'installe dans de bonnes conditions. On sait qu'il manque à la Ferme Franche chaque année entre 6 et 8 milliards d'euros. Cet argent, on sait d'abord qu'on doit aller le chercher auprès des industriels, qu'ils soient privés ou coopératifs et qui nous achètent nos produits. Et ça, le gouvernement ne va jamais à l'encontre ou à la rencontre de ses partenaires qui pourraient nous payer. Vous êtes un syndicat, pas un parti politique, mais vous participez à des élections. Ce sont les élections aux chambres d'agriculture. Historiquement et encore lors du dernier scrutin de 2019, la FNSA et le syndicat majoritaire, ils ont eu 55% des suffrages, si je ne me trompe pas, lors du dernier scrutin. Vous-même ou encore la Confédération Paysanne ont fait davantage entendre leur voix ces derniers mois, davantage connus des Français. Ils ont davantage mobilisé des agriculteurs. Cela veut dire que pour le prochain scrutin consulaire de janvier 2025, il va y avoir un nouvel équilibre à ce que vous serez à l'offensive. Eh bien, écoutez, on est toujours dans le combat. On est toujours là 100% agriculteurs et ces élections, c'est l'occasion d'un référendum pour savoir si les agriculteurs aujourd'hui en activité s'inscrivent dans la continuité des 30 dernières années qui nous ont mené dans le mur ou s'ils veulent vraiment du changement. Pouvez-vous nous décrire votre ferme et dire quel modèle agricole votre syndicat défend ? Alors déjà, mon exploitation, c'est une ferme familiale depuis plusieurs générations, 180 hectares en bio, des vaches gerzièzes, du lait et trois enfants intéressés. Donc voilà le modèle que l'on défend. La ferme familiale dont les capitaux sont détenus par ceux qui y travaillent, un modèle grâce auquel peuvent vivre les agriculteurs avec l'accession à la propriété pour le foncier, parce que le foncier, c'est notre outil de travail et pas de portage dans lesquels on verrait tous ces investisseurs à qui on offrirait des avantages fiscaux qui, demain, généreront de l'inflation dans notre foncier. Beaucoup de fermes familiales comme la vôtre vendent par l'intermédiaire et s'approvisionnent par l'intermédiaire de coopératives. Elles sont très fortes en Bretagne, elles sont fortes ici aussi dans le Grand Est et les Hauts-de-France. Mais vous êtes très critique vis-à-vis de ces coopératives. Que leur reprochez-vous ? Alors, on vante le modèle coopératif parce que, justement, c'est le modèle idéal, celui qui devait mutualiser les charges pour les intrants, l'amont, et permettre une meilleure valorisation de nos produits via l'aval. Or, force est de constater que nos coopératives, aujourd'hui, se sont inscrites en compétition avec les multinationales pour acquérir toujours plus d'entreprises de l'agroalimentaire. Mais un grossissement qui se fait par le biais de holding, lesquels acquièrent ces filiales, ces filiales versent une partie de leurs revenus, de leurs résultats via des dividendes à la holding, lesquels dividendes ne sont que rarement rendus aux agriculteurs. Donc, c'est ça que nous ne souhaitons pas. Nous souhaitons une coopérative vertueuse qui, justement, partage le fruit de ces résultats avec les agriculteurs. Et comme je sais que vous êtes spécialiste en économie, il y a un critère qu'on utilise souvent. C'est le critère de masse salariale par rapport à la valeur ajoutée. Quand on sait qu'il est juste au-dessus des 53% en moyenne dans l'industrie agroalimentaire, il est quand même de 72% dans nos coopératives. Donc, la masse salariale sur la valeur ajoutée dans nos coopératives, tel qu'il est là, est révélateur de dysfonctionnement. Donc, on a à retravailler pour une moralisation des coopératives pour qu'elles redeviennent l'outil au service des agriculteurs et des coopérateurs. Pour finir, comment vous voyez l'agriculture et les agriculteurs dans 20 ans ? Écoutez, si on suit le modèle vanté par la coordination rurale, l'exception agriculturelle, sortir l'agriculture de l'OMC pour justement ne plus être en compétition les uns contre les autres, aller faire du dumping dans les pays d'Afrique, faire rentrer des produits d'Amérique du Sud, de Nouvelle-Zélande, faire rentrer du porc peut-être demain en Europe, alors qu'on est le premier exportateur, que du non sens. Donc, si on vante et on met en place une politique agricole appuyée sur ce que défend la coordination rurale, alors oui, on peut espérer un bon avenir et puis de bons équilibres et des agricultures rentables partout sur le territoire. Véronique Lefloc, merci. Merci.